Et roi les potes, on retrouve nos joueurs qui se sont un peu sustentés Alors on a fait pour vous les viewers, en fait on a mis tout le temps dans les cartes visibles Et du coup en arène ils se sont cachés avec des espèces de tableaux et tout Ils se sont camouflés donc normalement ils ne tricheront pas De toute façon on compte sur eux, ils ne vont pas tricher Et du coup voilà, donc pour l'instant Olyesh va du coup commenter avec nous Et si jamais il y a une deuxième game il rejouera, pas de soucis Moi je trouve que Olyesh a très bien joué donc voilà c'est un peu dommage pour lui On va dire qu'il n'a pas acheté Je suis sur le cadre Tepouze Tepouze il va revenir, j'en profite aussi pour dire que du coup vous voyez on joue sur Pokerstar Alors ça ne se voit pas parce que c'est marqué home game en énorme Mais on joue sur Pokerstar, pour ceux qui voudraient s'inscrire parce qu'ils ont envie de jouer au poker et tout Il y a un code promo qui s'appelle PokerGeek Donc c'est PokerGeek, poker et geek tout attaché Si vous inscrivez à Pokerstar.fr donc pour les français qui voudraient se mettre au poker Pour leur premier dépôt donc minimum 10 euros Et bien vous avez un cadeau de 15 euros Si vous utilisez le code, donc quand vous faites votre premier dépôt Vous marquez juste le code, vous allez marquer, il va y avoir un champ en mode code bonus Vous mettez PokerGeek et vous gagnez du coup 15 euros gratuits Pour pouvoir commencer vos games donc c'est pas mal Si vous voulez commencer le poker et voilà vous y mettre ça vous fait un petit bonus c'est toujours sympa Voilà donc alors on a sur un board très 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 dangereux avec deux as et un roi Alors il y en a un qui n'a pas qu'à quatre couleurs et un qui n'a pas qu'à quatre couleurs du coup ça fait rouge et noir Ce qui est marrant c'est Zulzul et Gibbs qui ont tous les deux la paire de 9 et sauf que Zulzul a le meilleur kicker du coup de la paire de 9 Parce que ça compte la dame qui compte Et voilà Et Gibbs qui ne s'est pas engouffré, il s'est dit sûrement il a un roi ou peut-être un as Bah après c'est pas mal joué de sa part, autant de pas prendre de risques au final Waouh, waouh La paire de roi du côté Gibbs, on a 1-9 qui n'est pas dégueu Je pense que Zulzul va vite s'emballer avec une main comme ça Bah regarde si lui il est directement Mauvaise relance, un peu faible la relance de Gibbs Ouais mais honnêtement Non mais il faut relancer plus Il faut relancer plus parce que Tu risques d'être à 3 dans le coup au lieu d'être à 2 tu vois Et avec une paire de roi tu passes Et RB qui a un stack suffisant Moi je pense qu'il a voulu mettre ça pour que Zulzul s'emballe plus Alors là normalement Gibbs doit être au courant Qu'il y a peu de chance que Zulux ait un 10 Sachant que voilà Gros bluff de Zulux est payé d'office Bien joué de la part de l'ami Gibbs Est-ce qu'il va choper son as Zulux ? Il bluff depuis tout à l'heure Heureusement Gibbs qui a plus de chance que moi sur ce coup là Il se fait pas voler Non en fait le problème c'est que là le board est tellement Qu'est-ce qu'il représente Zulux en faisant ça en fait ? Qu'est-ce qu'il représente en faisant Zulux ? En fait Non mais ça n'a aucun sens S'il avait une paire pré-flop il aurait relancé pré-flop En fait s'il a genre un brûlant de 10 ou même une paire de 10 Il va jamais partir all-in So all-in dit je bluff So all-in dit je bluff C'était très très mal sizé là Surtout que Zulux a... Non 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 Surtout sur ce flop 10, 2 et 3 C'était quoi ce coup là Zulux ? C'était dégueu ! Qu'est-ce que tu as essayé de faire ? Parce que quand tu relances il faut avoir un plan Attendez deux secondes Attends avant de parler parce que peut-être que le micro marche pas Donc là on a JBZ et LRB Donc ça continue hein parce que c'est en direct Bon on va voir les impressions de Zulux Deuxième éliminé de ce EPTH Ford Bien joué bien joué Vas-y tu peux parler Alors qu'est-ce que tu as pensé faire là avec ta main nulle ? Il a des balles mal encore C'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui C'est tout ? Non en vrai Ce que j'essaie de garder C'est... Grosse relance de LRB à 300 Je peux être vraiment imprévisible sur tout Oui mais là en fait le problème c'est que sur un board avec 10, 2, 3 Sachant que le mec a relancé Oui mon Lin signifiait rien en fait Non mais il a relancé avant le flop Ca veut dire qu'il a forcément une main correcte tu vois Et toi qu'est-ce que tu espères battre en fait ? En fait il veut aussi le faire coucher en disant Bah j'ai quelque chose et toi t'as peut-être rien Tu vois simplement il peut dire j'ai ou te râle C'est peut-être simplement le plan C'est chaud En vrai est-ce que je me suis dit C'est j'ai des... Oh putain Oh le carré duit Carré duit Oh Hervé Hey check Oh il essaye de piéger A mon avis j'ai besoin pas lâcher Oh oui c'est chaud Là c'est un beau coup C'est un parti Rollin Oh il aurait du juste payer Il aurait du le frappe Oh ça se lit Bien joué Gyps qui simplement il call Il ne fait rien de plus Et maintenant je pense qu'il... Il avait même en plus une paire de... Il avait... Il avait... Il a un full et un carré Voilà Donc il a un full plus C'est ça comme ça Là il a un... Oh duit... Oh noooon Là très mal joué Gyps parce que Très clairement il pouvait y avoir un sec Qui avait pop De la main de LRB LRB pouvait avoir un sec C'est surtout... C'est surtout que n'importe quelle paire fait full Donc de toute façon il est pas bien Oh Non Thomas joué Gyps Non mais il voulait juste jouer l'auteur race C'est n'importe quoi On enchaîne les misplays Après le hauling un peu bizarre de la miso looks Bon c'est pas grave C'est pas grave Au moins on va pouvoir en faire une après Voilà Maintenant la deuxième game Il n'y aura aucun problème Mais après je me suis dit Il faudra quand même du temps pour setup Par contre le problème c'est que les blades sont petites Donc euh... Ouais On sait pas monter les blades Là on peut pas Parce que c'est comme un tournoi normal en fait En fait le problème c'est que normalement Le tournoi était censé durer deux heures à deux heures trente Et là au bout de... Même pas une heure A sec c'est chaud A sec c'est chaud Non mais c'est juste que vous partez Vous vous enflammez beaucoup trop On mettra un peu moins de jetons après Moi je peux pas faire autrement Pour le coup Mais vous inquiétez pas il va avoir une deuxième partie Il va avoir une deuxième partie Il fallait pas suivre ce triple bet avec ton 4-6 Quoi ? C'est ta faute hein Il fallait pas suivre le triple bet de Briggles avec ton 4-6 Ah oui oui J'avoue 4-5 J'avoue qu'avec ma 4-6 Avec mon 4-5 Je vais me méfier du tirage full sur la rivière Non non c'est pré-flop que t'as suivi le triple bet Quoi ? C'est pré-flop que t'avais suivi le triple bet Ouais mais il était léger son bet Oh attention attention Ils ont tous les deux toché une paire Toché ? Touché pardon Une paire Donc ça va être un peu compliqué En fait j'avais tellement mis dans ma relance T'épouse que je pouvais pas me coucher Et derrière moi je représentais une grosse main Donc ils pouvaient pas s'attendre à ce que j'ai ce genre de match De toute façon là je pense que la game va pas durer trop longtemps Après on parlera un peu tous ensemble de la partie Pendant que t'épouses essaieras de setup un petit peu Est-ce que Briggles va se faire gratter des gens Voilà c'est pas bien C'est pas bien là ? C'est pas bien le setup ? Si c'est bien mais parce que si on refait le game Faut refaire, faut un gros setup Mais c'est pas grave Mais au moins la deuxième game sera sans aucun problème En vrai c'est rapide Sur quel site ? Pokerstar exactement Pokerstar.fr Tu as joué beaucoup J'y joue beaucoup La chaise en haut C'est pas mal foutu Honnêtement visuellement ça claque C'est sur Pokerstar Donc pareil si vous voulez vous inscrire Le code promo Il y en a sur le chat Il faut un petit peu de temps pour la mise en place Mais le rendu est vraiment beau Après ils pouvaient pas savoir Il y avait beaucoup de couleurs H3, 6 Rois Il est tellement bien là Alors attention 6 Rois c'est une très bonne main En head up Donc head up c'est 1 contre 1 Donc clairement Brigas il va pas se coucher facilement Il touche pas le flop Du coup c'est un peu chaud Lherby qui est bien avec sa main Mais il y a 4 cartes Donc Lherby doit se méfier quand même C'est bon Ils vont checker tout le long Je pense qu'ils vont checker tout le long Je pense qu'ils vont checker Je pense que Lherby est capable de mettre une mise Non je pense qu'il va checker honnêtement Il va checker voilà voilà Exactement Donc bien joué Il gratte un petit peu son adversaire Alors En général en head up quand on rencontre un Quand t'as une figure C'est à dire Valet Plus Tu peux rapidement jouer agressif Le problème c'est que Mon gars il a tellement mal joué C'était quoi s'il te plaît Viens 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 on reparle T'as fait le gros coeur Tu devais te coucher Le truc c'est que Viens on va parler On va parler Le problème c'est que Les blindes sont trop petites Les blindes sont trop petites Donc tout le monde joue Enfin là c'est pas normal tu vois C'est pas normal Il faudrait les forcer à passer en blind On peut peut être les forcer en head up Directement passer à 100 200 Tu vois qu'ils misent eux même 100 200 On peut faire ça mais On va voir un petit peu parce que Il s'enflamme quand même un peu Herb du genre à s'enflammer On va laisser ça que 10 minutes Et puis on verra un petit peu Comment ça évolue Voilà si c'est trop long Si on voit que ça On leur dira Vous êtes obligé à chaque tour De mettre minimum J'ai peur que Briggles gratte 3000 à l'herb Puis ça a du 6000 Et là ça va être On va voir On verra si c'est trop long Au pire on Au pire si c'est trop long On fera un split On dira vous avez tous les deux gagnés Et on refait une game Et voilà C'est vrai que normalement C'est pas normal Là normalement Il devrait être encore à 4 Minimum quoi Alors Donc là Roi 6 contre Valet 3 Ce qui est bien c'est que LRB du coup lime tous les coups Donc il va regarder tous les flops Et il peut toucher Potentiellement Et Briggles il peut aller voir tout quoi Et ouais ils peuvent tous aller voir Mais LRB devrait être un peu plus agressif Pour faire coucher Briggles Parce que là Ils voient toutes leurs mains Donc des fois il va y avoir des trucs Des mains de cafards Qui vont gagner Le problème c'est que si Briggles double A ce moment là Ça peut durer encore très longtemps Et on verra Pour que ça arrive Un petit casse peut-être Pour énerver et finir cette game Quoi ? Viens un petit peu Viens un petit peu On va parler de ton coup là En même temps Mais pour cela On va faire deux minutes Vas-y Mais je me suis dit C'est un singe il a rien tu vois Mais tu peux pas penser que là Il a une petite paire Et du coup il fait un full Et qu'il bat largement ton As-Roi Je sais pas mec Je sais pas Mec ça fait 50 coups Qu'il call il a rien tu sais Genre j'étais là en mode Bon vas-y Je vais le niquer au kicker Il a rien vu qu'il était devant toi en jeton Donc euh Il a quand même gagné des coups Ouais mais j'étais là en mode Mec il a que dalle Je vais le niquer au kicker tu vois Au kicker de quoi Je pensais qu'il Et qu'il avait rien du tout Et que je pouvais pas perdre avec As-Roi Après en vrai Mais normalement il aurait pas En fait toi t'étais J'ai pas compris comment il était encore dans le pot Alors que toi t'avais As-Roi T'aurais du relancer plus fort au prix de l'autre Ouais voilà Parce que t'avais Mec j'ai mis 400 Il a suivi 400 Et il a cool 400 avec son 8-5 mec Mais il avait raise avant c'est pas ça ? Oui c'est ça Il avait raise 220 j'ai mis Je sais pas comment j'ai mis J'ai du mettre 240 Oui voilà 240 400 et 240 c'est pas la même chose Alors du coup Mais c'était la game de chauffement D'accord Ah et Briggles tu remontes On s'est chauffé En gros on va à la côte passe celle-là On va recommencer On va recommencer On va laisser Mais là c'est pour eux Enfin analyser leur niveau de singerie tu vois Et genre celle d'après on leur roule dessus Ouh attendez ça peut partir là Ça peut partir As-Valet contre Roi-10 Père de Roi Père de Roi du côté de Briggles Attention As-Valet Donc Briggles qui a clairement la main On va dire qu'on va leur laisser encore entre 5 et 10 minutes Et si c'est trop long Dans 5 minutes il va falloir modifier le blâle Soit soit mais on peut aussi dire ils split et on refait une game Tu vois enfin genre on dit qu'ils ont tous les deux gagnés et ils se split le truc On peut changer les règles pour que les blindes ont de corps à quelqu'un éliminé Une connerie comme ça Non Thomas y'a tellement un singe qui va gagner Mais normalement c'est pas censé se passer comme ça mec Oui Non mais bien sûr là il devrait pas Le micro de Gilles est trop fort Non mais c'est parce que oui le micro est un petit peu fort Le recule le recule Ouais voilà il recule En fait j'ai pas de capuche si ça m'a perturbé Là il a top pair Enfin il a vraiment un très bon jeu Briggles Il risque de tout prendre à LRB si LRB Surtout que Briggles joue vraiment en mode GZGZ exprès évidemment Et LRB du coup si Briggles paye il va relancer parce qu'il sort de la faiblesse là dedans Du coup en gros c'est qu'il va se passer regarde il paye Prochain coup qu'est-ce qu'il fait LRB ? Il relance instant obligatoirement voilà en mode bluff Et là LRB Briggles il fait all in et il va tout voler Le pire c'est que LRB il est toujours en mode Alors que là LRB c'est très difficile à... qu'il y a pas grand chose qui le bat quoi Il y a pas grand chose qui le bat il y a une paire d'As Il doit clairement aller au line là Il y a tellement dans le pot qu'il veut pas se coucher Il doit aller au line Il doit aller au line Non mais si il fait genre je pense C'est pas sûr c'est pas sûr Il va jamais coucher un roi mec Honnêtement Il a fait des plays bizarres notamment contre Zlux Donc voilà Il a dû relancer là je pense Et LRB on le voit qu'il dit merde putain Et oui Du coup ils sont égalité au niveau des stacks Il va vraiment falloir que... Après le truc qui est bien c'est quand ils sont égalité au moins s'il y en a un all in Il prend une belle option sur la victoire quoi Alors Mike qui ne touche aucun des deux joueurs Simplement tirage pour Briggles Un tirage par les deux bouts Ah oui par les deux bouts Et un tirage... non il n'y a rien du tout chez LRB Ouh voilà la paire qui est arrivée La paire de dames Et la quinte ratée de LRB Mais je pense que là ils vont pas s'emballer Sur un valet Il aurait pu choper sa petite gâte là LRB Malheureusement Elle n'a du tout Simplement petite relance pour Briggles Après c'est d'aller voler voilà Ca va prendre tranquillement Et ça va aller voler quelques jetons mais rien du tout Tu vas avoir peur de la couleur et du brelan Ouais mais bon Ouf la paire dames La paire dames T'es quoi ? Musique en fond ? Ou pas ? Non Il y a pas de musique Il y a pas de musique dans ta tête Il est possédé lui T'es une musique dans ta tête mec T'es possédé chez Katsu Alors je demande au tchat pendant qu'on a un petit peu d'alcalmie Puisque là il joue à deux Est-ce que Est-ce que ça vous plaît ce genre d'émission ? Est-ce que ça vous trouve ça sympa ? Je trouve ça excellent moi Je trouve ça excellent En tant que joueur Non mais toi en tant que joueur Est-ce que ça t'amuse de faire ce genre de truc ou pas ? Oui Non mais vraiment parce que T'étais le plus relou Parce que t'es en mode non je veux pas jouer machin Non mais c'est bien Non mais c'était marrant quand même C'est marrant Donc dites nous sur le tchat Et n'hésitez pas à me tweet ou à tweet Ouais non je pense Je t'ai tweeté Olé Je pense que j'ai mal joué Je pense On va marquer sur le tchat si c'est cool Parce que si c'est cool On pourra peut-être essayer de faire avec les viewers aussi Je vais pas voir maintenant Arrêter de parler Mais il me parle je lui réponds Mais non tu lui réponds pas Je veux dire quoi ? Ferme ta gueule ? Non tu lui réponds pas Tu dis attends j'attends que Zary finisse de parler Ce que je fais ? Bah Il continue à s'envaler Je lui dis t'aides-toi T'aides-toi Tu respectes un petit peu les commentateurs Pardon Xavier pardon Pardon Xavier Xavier MP Faudrait le son des joueurs et les blindes qui augmentent Normalement les blindes augmentent C'est juste que Normalement ils sont pas censés être deux en fait De toute façon Si t'as le son des joueurs Ça sert à rien d'avoir des commentateurs à ce moment là Tu parlais normalement dans le micro Après Zary On pourrait très bien aussi faire une émission Simplement sans commentateur Et les joueurs parlent tout simplement Mais c'est un test C'est un test Voilà ici Il y a deux commentateurs En fait le seul truc c'est que Le seul truc c'est que justement Quand ils sont plus que deux C'est pas mal d'avoir des commentateurs Ah 4 et 8 et 4 valets C'est vraiment deux mains C'est nul Deux mains de mort Alors oui pour les combinaisons J'ai pas tout expliquant J'ai expliqué au début un petit peu Je vous invite juste à aller sur l'outil Google Si vous voulez voir un petit peu Donc c'est le Texas Hold'em La variante Donc La plus populaire La plus connue C'est la plus populaire C'est ce qui joue le plus Donc en gros vous avez deux cartes Deux cartes Et cinq cartes voilà sur le board Bah comme il se passe là Et vous devez faire la meilleure combinaison Ils ne vont pas les cartes des autres Bien sûr évidemment Ils ont leurs cartes Et les cinq du milieu sont les cartes communes Et ils font une combinaison de cinq cartes Et vous devez faire la meilleure Cinq cartes Donc c'est à dire c'est obligatoirement cinq cartes Donc même si vous avez genre une paire d'As Les trois cartes Qui sont après Bah c'est Elles ont leur importance Elles ont leur importance Pour parfois Départager les joueurs Là ça a partir Là ça a partir Oh il n'y a pas de relance Ça aurait été tellement beau un petit As Pourquoi ils n'ont pas relance Je n'en ai pas trop les gars Pourquoi ils n'ont pas relance Il y a un mec qui n'entend pas Là ils se méfient Non là ils se méfient Tous les deux de la couleur je pense Donc ça va être chaud Non ça va pas partir là Là c'est Ça défend on skiffe Non non Ça ne va pas partir Un mec un cinq Et ça part Là les deux vont fuir avec la dame Un cinq ça peut partir Oui mais ça ne changerait rien de toute façon Il a gagné Ça ne changerait rien Non mais je veux dire Avec un cinq ils auraient fait tous les deux une quinte Tu vois ça aurait pu être marrant Oui Ça va pas mais il faudrait le son des joueurs Et réajuster là c'est top Si on fait le son des joueurs je pense Il n'y aurait pas de commentateur à ce moment là C'est brouhaha de moi Non mais ça pourrait Oui mais ça ferait brouhaha Et il y a des moments où c'est pas intéressant de mettre ce sont des joueurs En fait il faudrait que quelqu'un en soit en régie Parce qu'en fait le truc qui est marrant c'est que du coup Eux ils ont l'impression de jouer comme à la maison Ici je sais pas ce que vous vous racontiez mais vous touchez sûrement Oui oui on se fout l'insulte Ils peuvent manger ils peuvent boire ils peuvent faire ce qu'ils veulent Et c'est ça qui est un petit peu sympa quoi On se fait de la gueule de Liège qui avait perdu du coup Et par contre réajuster le setup ça j'ai pas compris ta remarque Je pense que Brigolz ça Il y a genre pas place ou il y a un pixel en gros Non mais ça c'est super dur Déjà de faire ça c'est classe Là ça m'aime bien C'est vraiment pas mal Après mon Samori quand même Il est au dessus Et là ils sont revenus à égalité C'est à dire que si Brigolz la gagne le coup Moi je suis pas d'accord avec A dans le chat là Brigolz c'est pas dégueu non je suis pas d'accord Brigolz c'est pas dégueu mais il aurait du partir Non mais le son des joueurs c'est intéressant Je suis dégoûté Il devrait même plus être là Faites vos remarques Faites vos remarques il n'y a pas de soucis Honnêtement Brigolz joue bien Je pense qu'il fait quand même pas mal d'erreurs Mais là c'est surtout que je pense qu'il a pas pris trop au sérieux Il était un peu en mode ouais bon il joue n'importe quoi Je suis pas sûr je pense que C'est ce qu'il m'a dit contre toi il m'a dit Il relance tout le temps il veut absolument jouer contre moi Rien à voir C'est ce qu'il pense Oui bah c'est ce qu'il pense C'est bien ce que je dis il joue pas très sérieux Du coup là il s'est absolument rien passé Donc du coup c'est là ce qu'il va gagner Il y a une couleur Ah putain mais oui c'est parce qu'il a les cartes en vert My bad il a la couleur Ouais mais en fait le problème c'est que Il a setup ses couleurs En fait il a 4 couleurs de cartes J'ai mis 4 couleurs sauf pour un mec Et malheureusement c'est son pop Du coup en gros on voit Bah non regarde même LRB il l'a pas Il a les cartes Ça doit être Olièche Parce que Olièche est parti et du coup t'as pas du... En gros Olièche éliminé qui parle Mais ferme bien ta gueule Olièche en vrai je pense que c'est lui qui a le mieux joué sur le coup Et juste il a pas eu de chance Bah c'est pas ce que tu penses c'est évident clairement Evidemment que je suis un peu salé C'est pas grave il va se refaire Il est 20h20 On a encore On a encore largement le temps de refaire une game Donc vous inquiétez pas il va y avoir la revanche Après est-ce que Zuzul veut remettre 5 points ? Ouais C'est bien joué ça Est-ce qu'en top 3 je gagne un petit peu d'argent ? Alors il y a quelqu'un qui dit en vrai Ça rigole ça a l'habitude de faire un tournoi avec de l'argent Il y a un petit hors-jeu voilà on se paye une bouffe donc voilà il y a un petit hors-jeu quand même Et puis il y a les viewers Chacun a mis 5 boules donc c'est déjà ça Puis voilà c'est pour... Il essaie pas jouer Il joue 9,20 ! Calme-toi Zulux Moi je les ferais trop aller une fois Mettre du 50 boules à un casino ou quoi Et faire un tournoi en fait En live ? Moi je suis grave chaud En fait j'ai trop d'avance au monde T'épouse j'osais pas te le dire Mais tu me plais énormément ça fait un moment que je suis en kiff sur toi Donc j'aimerais savoir s'il y a moyen qu'il se passe quelque chose Pari de la Royalette C'est une gros troll Alors là on a deux On a une très bonne main Oh là ça fait partir là attention Top paire chez Briggles et seconde paire chez LRB Il faut qu'on aille changer les blinds Il faut qu'on aille changer les blinds Ils jouent comme des poussies tous les deux On va les changer Au pire va leur dire toi Tu leur dis à partir de la prochaine main On parle de combien ? Ils ont combien ? C'est quoi les blinds là ? C'est 60-120 ? 50-100 je pense là 50-100 ? Beaucoup plus qu'il faut mettre Non mais là actuellement c'est 50-100 Là c'est 60-100 Tu mets 1000-1000 ça va aller vite Non mais 600 ça veut dire que LRB Waouh Ca peut beaucoup Ouais mais en vrai mec c'est la table finale En même temps c'est 100 c'est déjà pas mal honnêtement 100 On peut mettre 200-400 Ca me semble correct Ouais 200-400 200-400 c'est bien Vas-y tu veux leur dire ça ? Mais le problème c'est comment est-ce qu'ils font ? Explique-le Regarde s'il a Ben c'est simple Là ils sont plus que deux Donc la petite Il y a peut-être un truc là Il va peut-être se passer un truc là La petite blade relance d'office à 200 c'est ça ? Attends 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 Ça va attaquer Aïe 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 Non mais le problème c'est que Brigade c'est un poussi Il va se coucher instant Non mais c'est normal en même temps Parce que Quand on la sort comme ça Il sait qu'il peut pas Il doit cold ou il doit fold Ah par contre L'herbé a fait pas mal de bluffs Oui oui donc il pourrait Il pourrait Moi je pense qu'il va payer peut-être Il pourrait payer Et voilà Il a juste cold Mais je m'attendais à ce qu'il paye Honnêtement c'était logique En gros c'est simple Si tu dis que la petite blinde met tout le temps Minimum 200 Et la grosse blinde est obligée de mettre 400 tu vois Obligée de relancer à 400 Ok mais le problème c'est que Si ça devrait marcher Si c'est bien On relance dans combien de temps ? Je sais pas Là normalement ça devrait En gros on va aller forcer à tout le temps relancer Pour que ça aille plus vite C'est pas très conventionnel On va essayer de refaire Après quand la deuxième gamme va partir Normalement tout sera ok Tout sera correct Désolé c'est la première fois C'est la première fois C'est la première fois Donc voilà L'herbé est comme ça On dirait l'enfant qui découvre une carte Tu sais il joue à la bataille Il fait n'importe quoi Non mais l'herbé il fait pas n'importe quoi Mais après il a une grande bouche quoi Non mais Non mais Tu sais parce qu'il y a un bout de la carte qui est verte Là il faut passer c'est bon C'est bon Ils ont compris j'espère Ils ont compris Petite blatte on lance à 200 La grosse à 400 Et puis il joue normalement Donc là ça va aller beaucoup plus vite C'est à dire que Briggles a 20 blindes Et que LRB a un peu moins de 20 blindes Je ne sais pas compter Parce que je suis un boloss Mais il a genre 16 blindes A peu près Donc là il sera obligé de relancer à 200 Et lui il est obligé de mettre 400 Voilà Ils ont compris Et là il joue C'est parti C'est parti Après le problème c'est que la grosse blinde du coup Si ça limp Alors là c'est une main dangereuse pour Briggles Parce qu'il a la plus petite paire On a tirage 4 Relance logique Et ça fold Voilà Les pots sont d'office plus gros Et quand les pots sont très gros déjà Preflop Bah d'office le coup accélère énormément Bon alors là on est d'accord que ça C'est pas du tout normal Ah oui c'est pas normal C'est juste que Bon là on va dire que c'est la game un peu de chauffe Le heads up c'est toujours un peu moins intéressant je pense Non mais c'est intéressant mais là c'est arrivé beaucoup trop tôt Oui tout ça Le heads up doit arriver en général quand il y a moins de blades Il dit ça parce qu'il a perdu en premier Mec Qu'est-ce que tu dis ? Il dit ça parce qu'il a perdu en premier Mais qu'est-ce que tu l'as dit ? J'ai dit il dit ça parce qu'il a perdu en premier Mais quel troll Mais je parle doucement je suis avec les viewers Je suis avec les viewers Mais n'hésitez pas hein Message sur Twitter ou sur Facebook C'est un truc des trolls sur le chat j'ai envie de rigoler un peu Cap banaxilo un an Grande bouffe petits yeux mais qu'est-ce qu'il raconte ? Ou alors on a touché un 10 Mais on a un tirage couleur pour l'HRB Et on a un tirage quinte maintenant Là c'est vraiment fou Pour l'HRB un tirage couleur toujours Là c'est assez dur parce que En gros double paire Ouuuh dommage Là ça peut aller loin Ça peut aller loin parce qu'il y a double paire chez les deux joueurs Là je pense que Briggles il va trophir Enfin un des deux va trophir la suite LHRB Ouf Oh Briggles c'est obligé Briggles il se couche Il se couche Non mais non il a peur de quoi Il a peur Il a peur de la suite Il a peur de la suite ou de la couleur Il a peur du valet Il a peur du valet il va se coucher Il a peur du valet il va se coucher Il se couche Il se couche Il a peur de la quête Je pense qu'il va relancer Sur qu'il se couche Sur à 100% Briggles il a trop trop peur de ce genre de situation Il va se coucher Il a payé Il a payé il a gagné Ok il a eu une boule Et moi j'aurais On ne s'y attendait pas 6 mois Je pensais qu'il allait même carrément relancer pour Tu as le micro Zlux ? T'as des commentaires à faire En vrai mec t'as la veille comme ça c'est super fort Ton avis d'expert à Mario C'est pas que c'est Mais je dis j'aurais bien vu Quand il n'y a pas de random sur Off Stone Oliash est perdu avec les cartes Bah excuse moi mais je pense que t'as pas vu le coup si tu dis ça Putain En vrai Oliash a très bien joué le coup En gros sur le coup je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là J'avais 93% de chance J'avais 4 et Briggles avait simplement un brûlant Et il fallait toucher un roi ou un as Et en gros il devait avoir genre 7% de chance de toucher Il a 7% de chance Et il a chaté comme une salope Il y a un no limit au Hama qui va start dans 2 minutes Si des gens Si vous êtes intéressés Non mais voilà Donc je rappelle pour ceux qui s'inscrivent Il y a un code bonus POKERGEEK tout attaché Pour 10€ Et attention les gars Briggles Oui Briggles a quinte là Mais il n'y a rien du côté délherbé Donc ça va pas s'emballer En tout cas Briggles qui commence à prendre avantage au niveau Oh ça peut aller long LRB b2 LRB c'est fini LRB Est-ce que LRB Va y aller Je pense que LRB va y aller Il va y aller Oui mais il va jamais Il va jamais payer le all in Il va pas all in Il va pas all in Il va y aller en panier Il va mettre 2 Et il paye Il paye mais tu vois C'est pas fini Il a perdu énormément Il a perdu énormément C'est pas terminé L'ascendant est pris Je veux dire Si Briggles va au livre Elle herberait pas mon code Il y avait plus que 3000 Il y avait avec tout le reste Qui était sur le truc Il aurait pas été Je sais pas Il s'est dit Bah j'ai top pair J'y vais quoi Ah bah double pair Bon Il y a un trèfle Il y a un backdoor trèfle là Pour LRB Mais LRB a rien Donc je pense qu'il va pas Il va pas se mouiller On dit un backdoor aussi Oh ! C'est peut-être terminé Non Peut-être les trèfles Les trèfles qui peuvent le sauver Ouais C'est ça Et c'est fini Excellent Et bah bah c'est fini Briggles Qui du coup l'emporte Pour cette première partie Donc euh Plutôt sympa Même si ça s'est fini extrêmement vite Je vous rappelle qu'on a commencé le tournoi à 25 Donc ça a duré 1h pile Alors que ça devait durer 2h 2h30 Bah on va mettre une pause je pense Et on va On va set up On va attendre un petit peu Ah oui On va accueillir nos Nos valeureux combattants Bien joué Et c'est encore et Briggles Donc du coup Briggles qui a gagné Briggles c'était trop fort On va demander peut-être On peut prendre le micro On va peut-être demander d'abord l'avis de Non mais c'est parce que Non mais c'était pas LRB Ton avis Ton avis sur le tournoi J'ai joué de manière très agressif J'ai joué de manière très agressif Ça a bien fonctionné pendant un long moment A la fin j'ai pas pu Bluffer le joueur belge Qui a été très successful Mais voilà En tout cas un petit peu lucky Mais on a été On a été meilleur que les autres T'as été runner-up au final On a été runner-up Runner-up donc c'est pas mal Et Briggles du coup qui gagne Là c'est la première partie Puis est-ce qu'il va en avoir une deuxième évidemment Puisqu'on a encore Extrêmement beaucoup de temps Ouais bah j'ai gagné Genre J'ai eu full luck Sur l'un des premiers coups contre Oliège Autant le dire Genre j'avais 20% de chance de win Je crois T'avais pas 20% Menteur T'avais 7% 7% Pas tout roi C'était avec ça Tu pouvais toucher que ça Ouais mais voilà Genre j'ai eu full full luck T'as t'achaté mais c'est l'avis Mais voilà enfin j'avais touché un On voit pas Briggeuse mais il est là hein vous inquiétez pas J'avais un brûlant avec un kicker roi J'étais en mode euh C'est sûr quoi Eh ouais mais il avait des petites cartes invisibles Et puis après voilà Le tournoi s'est déroulé comme il fallait Par contre j'ai envie de savoir l'avis de Gims Attends Par rapport à sa disqualification Gims Ton avis par rapport à ta disqualification à 3ème place Unlucky saison 5 Unlucky saison 5 il dit Voilà donc on va faire une petite Jamais il avait 4 et 8 Vas-y Perso moi je suis content quand même J'ai fait top 4 EPTH force ça va quoi Pour un beginner Est-ce que c'était quand même sympa ou pas pour toi ? Moi j'ai trouvé ça Super bien Vraiment Autant en plus là on a réussi à mettre en place Là c'est classe Là c'est classe Voilà On a réussi à mettre en place un bon petit setup C'est pas encore parfait C'est la première Attends j'ai gagné 10 balles ou pas ? Euh oui t'as gagné 10 balles Mais en gros En tant que bon débutant J'avoue c'est drôle De jouer Bon je perds 5 ponds c'est tout C'est la vie J'en gagne 15 tout à l'heure donc c'est bon Voilà C'est gagnant C'est gagnant Vous pubez sur twitter Si jamais vous kiffez L'effort Qui était fourni par Xari t'épouse Et Amori pour setup ce stream Voilà c'est tout ce que j'avais à dire Ok donc du coup on va faire Désolé on a fait une pause il y a pas très longtemps Il y a 30 minutes mais on va refaire C'était 5 minutes de pause En fait le truc c'est que sur la room tout simplement Il y a des pauses toutes les 55 donc c'est à dire 20h55, 21h55 etc. Donc c'est une pause obligatoire Donc on vous fait du coup des petites pauses pendant les tournois Et bah là vu qu'il va y avoir une deuxième main On va faire une pause un tout petit peu plus longue histoire de tout re-setup Et après on va refaire du coup une game peut-être un peu plus longue Peut-être un peu plus on va dire Tu peux pas je vais servir une parce qu'en gros je lance trop Non mais je sais mais C'est trop chaud Nous on voit chaque fois quand il parle Il est en mode alors là un paire de 5 je vous baise alors qu'il va les 4 quoi Il y a plusieurs fois que j'ai hésité alors que j'avais quand même une bonne main Il faut que tu parles avec le micro sur le petit fois Il y a des fois c'est la farde aussi Ouais il essaie tout le temps le bête et j'étais en mode Non mais le bête est chiant à jouer Il faut juste pas l'écouter Il faut juste être comme ça Il me pédait les couilles Il faut pas m'écouter Mais c'était quand même sympa Donc voilà petite pause pour vous N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît et tout Et restez là Il va y avoir une deuxième game qui va normalement être un petit peu plus intéressante Puisque Oliège va pas partir direct Et Oliège est temps A moins qu'Hirchatte sur 7% Ce que je veux dire c'est qu'Oliège et Brigade sont censés être les deux plus forts Après il y a Gibbs qui peut toujours créer la surprise avec des 4 et 3 Et évidemment Non mais attendez j'ai pas dit tout le monde Il y a évidemment le Run Europe S'accord Ross Et puis Zulu qui est un petit peu le joker de cette équipe Rache Fordienne Voilà qui peut être capable du meilleur comme du pire Donc voilà Petite pause on se retrouve juste après pour la deuxième game Bisous à tous Ciao A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz